Un ravissement. Kate Middleton fait partie des premières personnalités de la famille royale à être arrivée au mariage de la princesse Eugénie, en la chapelle Saint-Georges à Windsor, le 12 octobre. Dès sa descente de la voiture, impossible de ne pas la remarquer. Habillée d'une robe patineuse, allant jusqu'aux genoux, la duchesse de Cambridge était tout simplement rayonnante. Surtout du fait de la couleur de sa tenue, une couleur qu'elle ne porte que rarement. Sa robe et le bibi qu'elle avait agrafé dans ses cheveux étaient de couleur framboise. Une couleur automnale et à la fois assez gaie pour un mariage. Une fois installée dans la chapelle où s'est déroulé le mariage du prince Harry et Meghan Markle en mai dernier, Kate Middleton s'est montrée particulièrement souriante et même tendre avec le prince William. Les deux époux sont extrêmement pudiques depuis leur début et n'ont jamais affiché de marque de tendresse. Alors que la cérémonie n'avait pas encore commencé, elle a posé sa main sur celle du prince William. Un geste qui n'a pas échappé aux caméras, qui retransmettait en direct la cérémonie. Kate et William ont pu voir l'arrivée de leurs enfants George et Charlotte quelques minutes plus tard. Les deux premiers enfants du couple royal ont été choisis par la princesse Eugénie et son mari pour jouer les garçons et demoiselles d'honneur comme lors du mariage de leur oncle Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !